Aujourd'hui on va regarder Papacito clasher Maness Nadel, ce jeune lycéen qui a un avenir tout tracé chez la France Insoumise. En plus ses parents sont très riches, il vit dans la haute bourgeoisie de Paris, il a un avenir tout tracé à gauche les copains, peut-être un futur président de la république, qui sait. Et du coup Papacito commence à dire des choses intéressantes à partir de 3.22, enfin je dis intéressantes, c'est rigolo. Alors non, non il n'a pas 15 ans, il en a 17, donc là je te mets une photo de quand il avait 17 ans, c'est-à-dire il y a 4 jours, et moi je te mets une photo de quand j'avais 17 ans. Et je tiens à préciser que moi aussi quand j'avais son âge j'étais communiste, mais j'avais le tour de coup qui m'autorisait à l'être en fait. En fait le problème des nouvelles générations c'est qu'ils arrivent à 17 balais et il n'y a pas eu de fracture. Moi comme la photo en atteste, j'avais déjà le nez pété en fait, il y avait déjà eu le pif pété, donc c'est, si tu veux, voilà, t'as l'autorisation de parler. En fait voilà, je vais vous expliquer un truc. Avant, d'accord, avant, avant, avant 1868, avant le sida, avant plein de trucs, pour parler il fallait avoir un truc qui avait pété, tu vois. L'arcade, le pif, voilà. Donc en fait les seules personnes qui s'exprimaient c'était Lolo Ponce, Butterbean, Don Fry, Lillox Lewis, George Foreman, voilà c'était des gens comme ça. C'était des gens fiables comme ça, voilà. C'était pas Timothée avec un t-shirt orange décathlon en fait, qui vient prendre la parole pour, et à propos de sujets qu'il n'a pas vécu dans sa chair. Ce qui s'appelle l'incarnation, j'ai fait un podcast là-dessus sur l'incarnation. Je sais pas si vous vous rendez compte de la violence, mais là, il y a un camarade de classe avec qui j'étais, donc au même âge, à 17 ans, au lycée. J'étais avec lui au lycée, on se mettait des patates en cours en fait. On se mettait des patates. Et du coup il partage un petit extrait des échanges avec son pote. Oui, les gens qui l'écoutent et l'encouragent, smile et rire. Alors qu'à son âge, on se mettait des patates en cours, tu te rappelles. Mais grave, on s'est explosé avec des grandes boîtes. Je me suis pété un doigt sur ton épaule. Mais tu l'imagines lui dans la jungle du poli. Il fait même pas la journée entière de la rentrée, je crois. C'était à base de rupture, de fracture du dos en fait. Comment ça se fait que cet enfant, qui s'alimente avec des algues, de la crème de moustique et du soja, vient expliquer des trucs aux adultes. Mais en fait, avant, les adultes te calmaient en fait. Quand tu étais un enfant, d'accord, et que tu prenais la parole, tu te faisais calmer. Il fallait faire ses preuves avant de parler. Et en fait, jouer cette société qui horizontalise tout, qui supprime les hiérarchies, en fait tout vient de là. Tout le mal de cette société vient de la fin de la hiérarchie. Avant, tu faisais pas des gros discours devant les anciens enfants. Ok. Là, c'est Louis Boyard sur le plateau de RMC. Donc on va mettre un petit filtre anti-droit d'auteur. Et Louis Boyard se fait recaler par une gauchiste. parce que le NFP est en train d'imploser, parce que vu qu'ils n'ont plus le pouvoir, ils n'ont plus rien à perdre, en réalité. Et elle va accuser Louis Boyard d'être responsable, avec la France insoumise, de la non-élection de la gauche au pouvoir. Justement, Louis, très bon, très... Enfin, je me permets de vous appeler Louis, on se connaît pas. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez pas qu'en politique, un tiens vaut mieux que deux tu l'auras ? Par exemple, dans le programme du nouveau Front populaire, il y a l'abrogation de la réforme des retraites. Moi, je suis une électrice de gauche, donc écolo de gauche. J'étais même candidate avec les écolos européennes. Un moratoire sur les bassines, la hausse des bas salaires, la hausse des APL, la hausse des logements sociaux, et sauver l'hôpital public. Toutes ces mesures... Alors ça, ça m'a surpris. La hausse des logements sociaux. La gauche veut plus de logements sociaux. C'est quand même bizarre comme demande. Et sauver l'hôpital public. Toutes ces mesures... Alors pareil, sauver l'hôpital public. C'est pas une mesure. Sauver l'hôpital, c'est une généralité. C'est comme si ton programme, c'était... Oh, moi, je vais aider les gens. Mais c'est pas un programme, ça, c'est une généralité. Tu fais quoi, concrètement ? Le programme du NFP, c'est que des généralités absolues. C'est absolument fantastique. Et je n'ai cité qu'elles, qui sont dans le programme du NFP, il y en a d'autres. Elles auraient été portées par Bernard Cazeneuve. Donc ma question pour vous, c'est, est-ce que vous êtes de gauche ? Parce que, en fait, vous nous empêchez d'avoir un Premier ministre de gauche. Vous imaginez la colère ? Parce que vous parlez des jeunes de 18 à 25 ans qui vous suivent sur Twitter. Ok, peut-être. Moi, j'ai 30 ans. Et moi, ce que j'aimerais, c'est ça, en fait. C'est que ce programme-là, il soit appliqué. Et Bernard Cazeneuve, il est imparfait. Il a l'âge qu'il a. Il a fait ce qu'il a fait. Bon, ok. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il est parfait, lui, peut-être. Bernard Cazeneuve, il est imparfait. C'est vrai. Mais en fait, Bernard Cazeneuve, il aurait abrogé la réforme des retraites. Et moi, je n'ai pas passé l'année dernière. Bah non, parce que vous êtes minoritaire. Donc vous n'auriez jamais eu la majorité dans quoi que ce soit. Donc il n'aurait rien fait, Cazeneuve. ... dans la rue pour me retrouver avec des incompétents comme vous. Et je suis vraiment en colère contre vous. Parce que un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras. Et on aurait pu faire un moratoire sur les bassines. Vous savez, la crise de l'eau, ce qu'elle va faire aux agriculteurs. Ce qu'elle va faire aux jeunes agriculteurs que j'ai croisés sur les barrages l'année dernière et qui nous disent que dans dix ans, ils n'auront plus de travail parce qu'il n'y aura plus d'eau dans ce pays. Et vous, plus à bouffer. Et vous, plus à bouffer. Donc en fait, je suis désolé. C'est vous. Toute la journée sur Twitter, vous dites aux gens comme moi, responsables, qu'on n'est pas de gauche. C'est vous qui n'êtes pas de gauche, Louis Bauda. Et c'est à cause de vous qu'on est dans la merde au moins jusqu'à 2023. Ils ont la haine à gauche, hein. Ils le voulaient, le pouvoir. Le bateau coule. Elle est aussi insupportable que Louis Boyard. Dur de faire semblant d'être dans l'opposition tout en évitant de prendre le pouvoir, sachant que cela causerait la ruine de la France et propulserait aussitôt les nationalistes. Quant à cette dame, elle semble avoir avalé toute la propagande gauchiste. Là, c'est un mec qui est fantastique. C'est Christophe Barthès. On n'a pas trop le contexte. On a juste un petit extrait de 9 secondes. Et il s'adresse à des gauchistes à l'Assemblée nationale. Et il dit, non mais calmez-vous les gauchistes, ça va bien se passer. Ça n'apporte rien. C'est juste rigolo. On va regarder ça. Calmez-vous les gauchistes, ça va bien se passer. C'est super. Respirez par le nez. Respirez par le nez. Ok. Là, c'est encore Louis Boyard qui nous explique que la NFP est passée à ça, de remporter la majorité absolue. Et la prochaine élection, c'est la bonne. Parce qu'on était à ça de gagner. Et c'est... À ça. On était à ça de gagner. Donc Louis Boyard, on rappelle son parti, il n'a pas seulement fait 7,3 millions de voix. Parce que 7,3 millions, c'est le NFP. C'est la somme de 26 partis différents qui sont tous minoritaires. Mais tu prends la LFI, c'est genre un tiers du NFP. Donc la LFI, on pourrait tabuler sur du 2,5 millions d'électeurs. Donc rapporté à 70 millions de Français, sachant que je crois qu'on est plus que 70 millions maintenant, je pense qu'on est même plus proche des 80. Eh bien la France insoumise représente 2 à 3% des Français. 2 à 3%. Il est à ça de gagner, d'accord ? Regardez son geste avec les doigts, à ça de gagner. Avec 2 millions d'électeurs en France. Ok, pourquoi pas. Et c'est fini. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à montrer. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, like et commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous. Salut !